Depuis longtemps, les athées promettent, en libérant les gens de leur croyance en Dieu, les hommes seront libérés de toute crainte une bonne fois pour toutes. Les athées ne cessent de dire sur toutes les tribunes que la religion est fondée sur la peur. Un athée, nous dit-on, est quelqu'un qui est libéré de toute peur. Pourtant, il est très clair que le rejet de Dieu n'a pas rendu notre société à l'abri de toute crainte. C'est tout le contraire. Le monde est en alerte chronique et n'en finit plus de chercher des moyens de juguler ses nombreuses peurs. L'hypothèse du siècle des Lumières, c'était que le progrès de nos connaissances allait dissiper toute crainte. Cette confiance en l'homme s'avère être un échec total. Nous découvrons que le progrès des connaissances est une bénédiction mitigée. Par exemple, la première fois que vous avez acheté un téléphone intelligent, vous n'aviez aucune idée de l'impact néfaste qu'il aurait sur votre comportement social et sur votre cycle de sommeil. Avouons-le donc, plus de connaissances ne signifie pas nécessairement moins de crainte, mais ça signifie souvent plus de crainte. La vérité, c'est que la peur grandit le mieux dans le sol de l'incrédulité. Seuls ceux qui se confient en Dieu peuvent vivre sans crainte, car Dieu leur fait des promesses extraordinaires et il les tient toujours. Le peuple de Dieu dit avec le psalmiste au psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers.